Et salut à tous les amis, ici Riolink pour une vidéo sur Final Fantasy Braves Exvius. Dans cette vidéo, on va faire des invocations, mais c'est pour un personnage assez particulier. Je vais vous montrer ça tout de suite, regardez. Comme vous pouvez le voir, là ici, il y a trois bannières différentes. Donc, invocations enlevées premium. Donc, pour le taux augmenté de Sora qui est juste ici, là pour Kiku, et ici pour Kairi. Ou sinon, il y a la bannière juste ici, là, pour avoir un taux égaux sur les trois personnages. Mais moi, ce que je vise particulièrement, c'est celui-ci. Donc, un taux augmenté pour avoir le fameux Sora de Kingdom Hearts 3. Regardez sa limite burst là, comme elle est magnifique. Et regardez en force extrême ce que ça donne. Sa forme avec l'arme Ultima. Juste magique, quoi. Une dinguerie. On va se lancer tout de suite dans les invocations pour voir un peu ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, du coup, là-dessus ? Obtenez un jeton, ainsi qu'une étoile, cinq étoiles ou un NV garantie à chaque onze invocations effectuées. Collaboration avec une flerte Union X Dark World. Ok. Effectuez trois invocations onze pour obtenir une invocation onze gratuite. Ok. Eh bien, c'est parfait. On va se lancer là-dedans. C'est parti. Donc, 4500. Vous voyez que là, j'ai énormément économisé. J'ai évité de faire trop de vidéos sur FFBE, justement, pour économiser mes ressources. Et là, pour moi, je pense que c'est le bon moment de les utiliser. On y va. C'est parti. Allez, 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 allez. On commence sur un petit cristal doré. Bon, il y a mieux, quoi. C'est même pas du cinq étoiles. Ah, là, du cinq étoiles, il y en a, quand même. On part sur une Riku des familles. Et là, on tombe sur Sephiroth de Kingdom Hearts. Ben, écoutez, j'aurais bien voulu l'avoir avant. Mais je l'ai eu qu'aujourd'hui, le 26 novembre 2020. Bon. Il y a mieux aujourd'hui. Mais je suis content, quand même, d'avoir Sephiroth. Et là, une Charlotte. Encore une fois. Ça doit faire la huitième ou la neuvième fois que je l'obtiens. Ça commence à me lasser un peu. Donc là, j'obtiens un petit jeton des familles. Et elle va continuer les invocations. C'est parti. Un cristal bleu. Bon. C'est encore pire. De pire en pire. Croisons les doigts. Oh, le petit NV qui est là, juste à côté. Ouh là là. Et on a obtenu Sora, les amis. C'est parfait. Nickel, nickel. C'est génial ça. Avec sa petite carte qui va bien. Les chevalets surplombent le ciel. Pourquoi pas. Ok. Le petit cristal qui se transforme là. Et le dernier ne s'est pas transformé. Alien. Bon. Bon. C'est pas le perso que j'attendais pour un 5 étoiles. Mais bon. On a obtenu le fameux Sora. C'est pas fait. Avec le petit jeton qui fait plaisir. Et du coup, ben les amis. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Avec le fucking pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en activant la cloche. Afin de recevoir les notifications. C'était donc Rayulink sur une vidéo de Kingdom. Non pardon. Pas Kingdom. Mais Final Fantasy Brave Exius. Allez. See you guys les gens. Sous-titrage ST' 501